Il a commencé tout doucement, il a été accompagné par le gouvernement de la RDC et aujourd'hui il est fier, il est venu de très loin. Je l'ai contacté, je lui ai dit est-ce que tu voudrais rencontrer le jeune de l'État ? Il dit mais si je suis ce que je suis c'est grâce à lui et de Dubaï où je suis, je prendrai l'avion pour dire merci à monsieur le président de la République. Monsieur Pascal Tanik, je vous invite ici. Excellences, messieurs le président de la République, distingués invités à vos titres et qualités respectives, Je suis là uniquement pour dire merci. Merci au président de la République parce qu'en 2019, il nous a reçus dans son bureau et il nous a rendu fiers. Il nous a promis qu'il va nous accompagner durant tout son quinquennat et il l'a fait. Il nous a accompagnés. Quand je l'ai rencontré, j'étais fauché. J'ai revenu de très loin, j'avais quitté mon emploi pour entreprendre et la route était très, très, très compliquée. Et le chef de l'État était triste de mon histoire et lui-même m'a aidé. Ce n'était pas beaucoup mais c'était suffisant. Monsieur le président de la République, je vais m'adresser à vous comme un fils, comme un enfant. Comme un entrepreneur, mais je vous considère comme un business angel pour tous les entrepreneurs qui sont ici. Vous êtes le premier business angel au Congo, président de la République. Il faut le dire, nous ne devons pas manquer l'occasion de le dire. Vous êtes une chance pour l'entrepreneuriat. Quand je vous ai rencontré, monsieur le président, j'avais un chiffre d'affaires de moins de 10 000 dollars et vous m'avez dit que vous allez nous accompagner. Vous avez parlé de nous au Parlement et en 2020, la visibilité que vous nous avez donnée a attiré l'attention des investisseurs étrangers. Ils ont misé sur nous, ils ont investi en capital risque, après le vieux Félix Samouna, bien sûr, qui nous a accompagnés au début. Mais les étrangers ont investi plus de 500 000 dollars dans ce coup-là. Et nous avons bien exécuté ces financements, au point que nous sommes passés de 10 000 dollars en 2019 de chiffre d'affaires à 200 000 dollars en 2020, à 650 000 dollars en 2021, à plus d'un million de dollars en 2022 et plus encore en 2023. Et non seulement ça, nous sommes allés à plus de 5 pays. Nous sommes aux Emirats Arabes Unis, nous sommes au Bénin, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes au Nigeria et nous sommes au Seychelles. Je voulais vous le dire, cher président, parce que vous avez fait beaucoup de travail. Le verre est à moitié plein. Ce que vous avez fait, c'est déjà le fondement. Et à nous de travailler, à nous de bosser. Vous avez fait ce que vous pouvez, jusqu'à présent, c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup. Et nous devons travailler et nous devons nous battre à être compétitifs ici et à l'international. Il est possible qu'on quitte le Congo et qu'on vende aussi dans d'autres pays. Nous ne pouvons pas être victimes à nous plaindre tout le temps dans notre pays et ne pas aller chercher le marché arrière. Nous avons le talent, comme le DG Miguel l'a dit. Nous avons le talent, nous avons les compétences, nous avons la bonne éducation et nous avons l'imagination pour créer des solutions qui résolvent les problèmes en Afrique et même en Europe. Parce que l'année prochaine, nous allons nous installer en France. Il n'y a pas de complexe et nous allons le faire. Et c'est grâce à vous que nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Merci, cher président. Et pour finir, il n'y a pas qu'un seul entrepreneur qui a un cadeau. Parce que nous avons produit, grâce à l'accompagnement de PADEM-PME, nous sommes passés de 100 tablettes qu'on produisait en 2021 à plus de 3000 chaque trimestre. Et aussi des batteries solaires pour que cette tablette fonctionne même dans des zones non connectées, avec des applications pour les écoles, pour les enseignants, pour les élèves, avec des contenus de qualité, avec tout ce qu'il y a, même en Gandadjika, Arabeira, Mwanga. Nous vous avons apporté 100 kits scoulables à valeur de 20 000 $. Nous avons laissé juste à l'entrée pour vous prouver combien nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et merci encore une fois de plus. Et que Dieu vous bénisse. Bonne chance pour les futures élections. Je crois que vous révole très prochainement comme le sixième président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous tous. On est en train de chuter. Excellence, Monsieur le Président, vous avez eu la preuve que vous avez, comme je l'ai dit, amorcé une vraie révolution. Alors, ils sont là pour vous. Ils ont fait le déplacement. Ils sont venus de partout, comme vous l'aviez demandé, un échantillon représentatif sur l'ensemble du territoire congolais. Ils sont venus vous écouter, vous remercier, vous parler de leurs défis, mais aussi des perspectives que vous allez prendre ensemble. Tout cela dans un seul esprit, l'espoir et rêver congolais, rêver grand. Alors, Monsieur le Président, ils veulent vous écouter. On vous écoute. Eh bien, mesdames et messieurs, Monsieur le Président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Je crois que vraiment, aujourd'hui, j'ai eu ma dose de bonheur. Je peux le dire. Ça a commencé à l'ANADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. J'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans notre pays et que, surtout, surtout, que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Vous savez, lorsque j'ai voulu devenir président dans ce pays, j'avais un rêve. Je me disais, c'est pas normal que ce pays... Quelqu'un a parlé, d'ailleurs, de ce paradoxe tout à l'heure. Ce pays qui regorge de tant de potentialités, tant d'atouts, ignore qu'il a le meilleur même de ses potentialités, de ses atouts, c'est-à-dire ses ressources humaines. Je suis parti de ce raisonnement pour dire, si on croit en le Congolais, si on croit au Congolais, avec grand C, Congolais et Congolaises, en l'homme congolais, avec grand H, eh bien, c'est avec lui qu'on va reconstruire ce pays. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait mettre les Congolaises et les Congolaises en confiance. Par l'éducation, déjà, en leur donnant la chance, la possibilité d'accéder à l'éducation. Voilà l'idée de la gratuité, qui ne va pas s'arrêter là, parce qu'il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'il y ait la gratuité au secondaire. Tout le monde, aujourd'hui, qui a raté le parcours scolaire n'a plus l'âge de revenir et de recommencer au niveau primaire. Donc, il faut prévoir aussi pour ceux qui ont l'âge ou qui s'étaient arrêtés en primaire et qui doivent continuer au secondaire. Donc, il faut faciliter l'accès à l'éducation en général pour tous les Congolais. Et il fallait des hommes et des femmes de qualité et de bonne santé. D'où la réflexion sur la couverture santé universelle, celle qui va permettre à tous nos compatriotes, sans doute,